Salut à tous, bienvenue dans le dixième épisode de Zelda Attack of the Shadow. Donc je suis bloqué, enfin j'étais bloqué. J'ai cherché beaucoup, beaucoup, beaucoup hors caméra. J'essayais de jouer de la musique partout, vu que certains indices me disaient d'aller jouer de la musique. Et puis à la fin quand vous finissez par tourner en rond, vous essayez de faire tout et n'importe quoi et de poser des bombes partout. Et par hasard vous finissez par trouver. Alors je vais vous montrer en fait ce qu'il faut faire. Alors là je me trompe à chaque fois, donc entre ces deux passages là je ne sais jamais lequel c'est. Voilà je me suis trompé. En fait j'aurais pu passer par la statue warp. Et d'ailleurs j'ai tellement cherché partout que j'ai même trouvé un gros bug. Que j'aurais peut-être l'occasion de vous montrer. Donc en fait il faut poser une bombe là. Parce que l'arbre il est rose. D'ailleurs je me demande s'il y a des autres arbres roses où il faudrait essayer de faire la même chose. Et donc en fait c'est lui qui veut du miel. Comme on pouvait s'en douter. Alors bien sûr je ne suis pas allé plus loin. Je ne sais pas ce qu'il se passe après avoir explosé cet arbre. Je ne sais pas nager. Ah ça va être les palmes. Ah bah c'est cool ça. Plonger grâce au bouton d'action. Ouh là 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 là. Donc là je suis bien 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 débloqué. Trop cool. Ah on peut plonger comme dans Link's Awakening. C'est trop fort. Ok. Alors. Avant d'y aller. Je vais quand même vous montrer le petit bug parce que c'est rigolo. Gros bug même. J'ai cherché longtemps hein. Je peux vous dire j'ai passé longtemps longtemps avant de trouver par hasard ce qu'il fallait faire. Alors en fait c'était bien par là le bug. Quand on va là. Et qu'après on va là. Vous pouvez pousser un bloc. Et quand vous poussez un bloc et que vous mettez pause. Et que vous revenez. Hop le bloc il est revenu. Et là on peut marcher. On peut aller soit à droite soit en bas. Je ne vais pas y aller parce que. Evidemment ça va gâcher la suite de l'aventure. Mais voilà. On peut en fait aller à gauche ou à droite là. Donc j'ai un tout petit peu vu ce qu'il y avait à gauche. Mais après je ne suis pas allé plus loin parce que je ne voulais pas. Gâcher la suite du jeu. Donc j'ai les palmes. Ah oui alors. Avant d'aller au lac du nord j'ai envie d'aller faire un petit truc avec mes palmes. Et aussi attendez. Il faut que je regarde visuellement sur la carte s'il n'y a pas les arbres roses. Il y a un arbre rose là en bas de la forêt. Donc peut-être que ça veut dire qu'on peut l'exploser et activer un passage. De toute façon j'ai plus de bombe. Ok j'en ai pas vu d'autres. Ah il y en a un là. Ça serait cool qu'on puisse le péter et ça ferait un bon raccourci. Alors d'ailleurs ici il y a une zone aquatique dans la forêt à laquelle on ne peut pas du tout accéder. Donc ça me perturbe. Et donc c'est là que je voulais venir parce que j'ai quand même eu un indice comme quoi il y avait des choses cachées dans les profondeurs de l'eau de la forêt Kokiri. Ah un fragment de coeur j'en étais sûr. Comme dans l'X Awakening. Il y en a deux comme ça dans l'X Awakening. Ok. Donc pareil je pense que du coup je pourrais passer là. Quoi que ça serait étonnant qu'on puisse passer là vu qu'on peut y aller dès le début du jeu. On peut avoir les bombes avant l'Ocarina et normalement il faut l'Ocarina pour aller au premier donjon. Enfin je crois qu'on peut avoir les bombes avant l'Ocarina j'en suis plus sûr à 100%. Attendez attendez je vais passer par la statue et machin là ça ira plus vite. Je pourrais acheter des bombes éventuellement mais j'ai pas trop trop de sous non plus alors je sais pas. Ça m'embête. Lac du Nord. Voilà. Ok. Alors maintenant on peut visiter l'eau. Ecoute là dessous. Y'a rien. Alors forcément dans l'eau on ne se déplace pas très vite. C'est pas comme dans Zelda Return of the Helian où il nage à une vitesse absolument supersonique. Je vais quand même prendre le temps de visiter un petit peu le lac. Donc là logiquement je devrais arriver là où je connais. Une maison. Je vais aller voir juste après. Je vais aller voir vers la cascade ce qui se passe là-bas. Donc c'est peut-être ici qu'il faut jouer de la musique. Hop. Forcément on peut pas jouer de la musique pendant qu'on nage. Ah ça marche. Ah ça marche il se passe quelque chose. Tous les indices que j'ai eu semblent indiquer qu'il fallait jouer de la musique près de la cascade. Ah il y a la pierre qui se déplace. Ça ressemble à la forêt d'Excalibur dans Link to the Past. Donc là où suis-je sur la carte du monde ? Je suis dans un monde qui n'est pas sur cette carte. J'ai pas de bombe c'est bien dommage. Bon tant pis je reviendrai. Ok cool. Et donc il y a d'autres pierres que celles de la cascade qui ont bougé. C'est un peu bizarre ça. Peut-être que ça veut dire qu'il y a un passage secret là. D'accord. Je sais pas dans quel ordre il faut visiter les trucs. Je vais quand même aller voir sur l'île ce qui se passe. C'est une île privée ici. Hors de ma vue. D'accord c'est tout. Ah ok je pense que je comprends. Enfin non je comprends pas grand chose en fait. J'essaie de faire le lien avec le petit spoiler que j'ai eu quand j'ai été victime du bug. J'ai vu la salle qui était à gauche de la salle des deux blocs. Oula je suis dans un donjon là. Un téléporteur. C'est la sortie le téléporteur ? Ok bon c'est bon signe ça veut dire que je peux sortir au moins. Donc on se ressemble-t-il dans le... Oh non est-ce que c'est cette horreur ? On se ressemble-t-il dans le donjon enfin ou la caverne ou le temple je sais pas comment dire. Où se trouvent les deux blocs. Attendez c'est moi ou la musique elle va plus vite là. Et maintenant elle s'est arrêtée. Attendez je vais ressortir. Elle est très bizarre cette musique. Là on l'entend pas. Là elle démarre. Non elle est déjà très rapide en fait. Elle a pas accéléré. Je dis des bêtises. Mais par contre alors là qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que je peux rien faire il faut juste que j'aille chercher des bombes. Parce que ou alors il faut que je trouve le code mais j'ai pas trouvé encore le code. Bon alors les bombes malheureusement le seul endroit ou presque ça va être le magasin. Et ça c'est loin. Tiens tiens. Alors on va se téléporter vers Domaine ça sera là. Peut-être qu'il aurait été plus rapide d'y aller à pied. Attendez je sauvegarde un petit coup. Hop. Alors le magasin il est là-haut. Je vais acheter des bombes à prix d'or. 5 bombes 20 rubis. Moi là je trouve pas que c'est une affaire. Il pourrait au moins donner 10 bombes. Allez on y retourne. Euh oui c'est bien par là. J'ai cru que je m'étais encore planté. Est-ce que je vais pouvoir passer ? Non je peux pas passer là. Zut. Faut faire le tour. Allez plus vite. Ah non c'était pas là. C'était derrière la cascade que je voulais aller. Poser une bombe. J'ai le droit de sauvegarder ici au fait. Ouais. Parce que je suis... Je suis pas vraiment dans un donjon évidemment. Mais je suis sur la carte du monde. Un ou un Zora. Doucement étranger. Présentez-moi votre badge Zora. Ouais c'est bon je l'ai. Tout est en règle. Bon séjour. C'est rigolo. Ah je nage dans les escaliers. Oh la musique. Bah là on est bien au domaine Zora cette fois-ci. Le lieu où il fait bon vivre et se reposer. Enfin pas tout le temps. Ça représente un dessin les pierres là. Ça représente un Zora je pense. Ça c'est louche déjà. On voit tout de suite qu'il y a une entrée. Ah. Excellent. Les monstres qui ont envahi le marais ont traité avec un gang de voleurs sévissant au lac du nord. Ces gens là sont sans scrupule. Le palais des marais au sud a été envahi par les monstres. Quand serons-nous enfin tranquilles ? Je vois pas très bien c'est quoi les marais. Un jour il faudra que j'aille dans l'ancien désert. Mais c'est le deuxième mec bourré qui me dit ça. L'autre dans le village Cocorico il dit exactement le même dialogue. Ah la statue warp. Viens à toi. Alors au nord-ouest c'est le bar Zora. Au nord c'est la boutique. Vers l'est c'est le palais Zora. Très bien. Ça m'aide à me repérer. Donc ça c'est la boutique. C'est marrant la musique. C'est la musique du magasin mais en version aquatique on dirait. D'ici peu un nouvel article sera disponible. Ok. Comme au village Cocorico où il y avait la lanterne. Qui était apparue un peu plus tard. Donc c'est ça le palais Zora. L'eau de notre source est excellente pour les terres sèches. Ah oui et bah ça j'en veux. Peut-être qu'il faudra que je visite ça un peu plus tard. Je vais déjà activer la statue warp. Ça peut servir. Donc après il faut que je trouve comment prendre de l'eau. Je sais pas si je peux utiliser le flacon comme ça. Ah bon d'accord. Ça va être pratique parce que maintenant les trajets commencent à être un petit peu de plus en plus longs. Tu viens dans cette grotte et à la propriété des Zora tu sais. Seul le roi peut t'autoriser à y aller. Ils me laissent passer quand même. Oust. Mais ça ne s'écrit pas comme ça. Oust, il n'y a pas de hache. Ils disent Oust mais ils me laissent passer. Quoi que si je peux rien faire. Ah. Un fragment de coeur. Excellent. En fait il me laissent passer dans la partie où il n'y a rien quoi. Enfin rien à part un fragment de coeur. C'est déjà bien. C'est l'escalier qui est derrière que je ne peux pas prendre. Je me demande ce qu'il y a au-delà de ces rochers. J'aimerais trop faire de la musique mais malheureusement je n'ai pas d'instrument. Dis-moi tu me donnes cette ocarina contre mon coquillage. Carrément donner l'ocarina ? Non je veux que tu le gardes. Ouais je suis d'accord. Pas une petite entrée là-dedans ? Non il n'y a que l'entrée par le côté. Allez accélère. Bon et bien voilà. Sur ce on va mettre fin à cet épisode. Et dès demain nous entrerons derrière cette cascade. Je sauvegarde. Attendez. Voilà. Ok merci à tous. Ciao. Ciao.